... Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Ce sont les progrès récents de la police scientifique qui ont permis de dénouer l'énigme criminelle que nous allons vous raconter aujourd'hui. Le 12 avril 2003, au Grand Bornan, en Haute-Savoie, une famille entière disparaît de son chalet. Xavier Flactif et sa femme, Graziella, son promoteur immobilier, un couple envié dans cette commune de montagne. Au fil de leur enquête, que nous allons analyser avec Alain Bauer, les gendarmes vont découvrir qu'ils ont été victimes d'un terrible complot, nourri par la jalousie et la rancœur. L'affaire Flactif, la preuve par le sang, c'est un film de Lucie Le Métais. Le Grand Bornan, c'est un village extrêmement touristique, été et hiver. C'est comme toute station et village montagnard. Les gens sont implantés là et ne dévoilent pas forcément tout ce qu'ils ont à dire. Dans ces hautes vallées alpines, c'est un petit peu comme en Corse. On ne s'intègre pas. On ne s'intègre jamais. Moi, je vivais la plupart du temps chez mon père, ici dans le Pas-de-Calais. Et j'allais toutes les vacances scolaires au Grand Bornan pour passer du temps avec ma mère, mon beau-père, et surtout avec mes frères et soeurs. Le samedi 12 avril 2003, il est à peu près 10h du matin, le fils de Graziella, qui est le fils d'un premier mariage qui habitant dans le Pas-de-Calais, il arrive à l'aéroport de Lyon et sa mère a commandé un taxi la veille pour la cheminée entre Lyon et le Grand Bornan. Lorsqu'il arrive à 10h au chalet, il s'aperçoit que le chalet est vide. Le 4x4 de Xavier Flactif n'est pas devant ce chalet, alors que sa mère, précisément, se faisait une joie de le recevoir. Sur le coup, je ne me suis pas inquiété. Je me suis dit, peut-être qu'elle a eu un contre-temps avec un rendez-vous, elle est partie amener les enfants quelque part. Donc moi, j'ai fait ma petite vie. Je suis remonté dans le village pour aller voir des amis que je connaissais là-bas. et j'ai attendu toute la journée. Ce n'est pas du tout le genre de Xavier, mais surtout de Gradiela, qui est une maman très protectrice et aussi très protectrice de Mario, son fils. Donc on ne comprend pas comment elle a pu le laisser sans aucune nouvelle. Arrivée au soir, comme on n'avait toujours pas de nouvelles, j'ai des amis de ma mère qui m'ont accueilli pour la nuit. Donc c'est le lendemain matin que moi, je suis retourné au chalet avec eux. On est arrivés dans le chalet, j'ai fait le tour. On n'a rien vu de particulier, en fait. Tout était comme d'habitude, sauf que c'était beaucoup mieux, beaucoup plus rangé que les dernières fois où j'y étais allé. De là, ma grand-mère a décidé d'appeler la gendarmerie pour signaler le fait qu'il n'y avait personne chez ma mère et qu'on n'avait pas de nouvelles. La première hypothèse, au regard d'abord de l'absence du véhicule 4x4 d'XXXX, c'est de se dire qu'il y a malheureusement eu un accident routier. Xavier roulait très vite. Il aimait bien faire un peu le fou en voiture dans les routes de montagne, donc je me suis dit qu'il a loupé son coup, qu'il est tombé dans un ravin. Donc c'est la première chose qui m'est venue en tête. Les gens d'ici connaissent les routes dangereuses, les gendarmes aussi. Donc des recherches sont menées le long des routes de montagne du massif des Aravis. Des recherches sont également menées entre Grenoble et le Grand Bornand. Donc ce sont toutes les routes du secteur qui sont parcourues par les gendarmes. Un hélicoptère aussi est engagé pour survoler les ravins, pour survoler les espaces où on aurait pu observer une sortie de route. En vain, à aucun moment, le véhicule ne saura retrouver. Au bout de quelques jours, on commence vraiment à se poser pas mal de questions, sans réussir à s'imaginer un scénario particulier, parce que c'est vraiment quelque chose auxquelles on n'est pas préparé, en fait, surtout à 14 ans. Donc moi, je me souviens que j'ai essayé d'appeler régulièrement quand même le téléphone de ma mère et je tombais tout de suite sur le répondeur. « L'ambiance était assez mystérieuse dans le sens où on n'avait aucun élément concernant cette disparition. » « La famille Flacty, c'est une famille originaire du Pas-de-Calais. Trois enfants, ils sont implantés sur le chinaillon. Sarah, pour la plus grande, Laetitia et Grégory. C'était des piles électriques quand j'arrivais là-bas. Je sais qu'ils m'attendaient tout le temps à trois, notamment Grégory qui m'étranglait à chaque fois que j'arrivais. Après, c'était surtout des bons moments où on partageait l'hiver du ski, l'été, on allait faire des balades, des activités du type tir à l'arc, tout ça. Raziel, elle était connue sur son village où elle faisait le cathé pour les enfants. Elle allait au club de dessin avec tous les enfants. Je pense qu'elle s'était adaptée. C'était une belle petite vie en montagne. Xavier Flectif, c'est un self-made-made. C'est un promoteur immobilier qui a construit et vendu 13 chalets, 24 appartements. En deux, trois ans, il avait fait dans l'immobilier plus que certains agents immobiliers avaient fait ici dans toute leur carrière. C'est une famille qui suscite jalousie, qui suscite admiration pour d'autres parce qu'il réussit. Dès le départ, on vient sonder toute la vallée, tous les gens possibles pour leur demander ce qu'ils pensent de Xavier Flectif. Et surtout, on vient dire tout le mal que l'on pense de Xavier Flectif et de ses opérations immobilières. Xavier Flectif était trop démonstratif au goût des gens. Il montrait trop sa fortune, trop son train de vie. En plus, il est arrivé ici un petit peu, il était tombé ici un petit peu comme un météorite, un météorite en or. Donc, les gens se méfiaient. On se demandait d'où provenait tout cet argent qui faisait que le prix du mètre carré avait considérablement augmenté, encore plus qu'à l'ordinaire. En France, c'est une famille entière qui a disparu en Haute-Savoie au Grand Bornand précisément. Deux adultes et trois enfants n'ont donné aucune nouvelle depuis samedi dernier. Un voisin du promoteur connaît bien les lieux. Vous imaginez la surface du chalet déjà ? Et puis par rapport à la hauteur quoi déjà. Au garage, vous y mettez un pont à deux colonnes, vous levez la voiture jusqu'au fond, on ne touche pas. Toute la longueur là, c'est toute la salle séjour. C'est-à-dire, je ne sais plus comment c'est fait, frigo américain, grande gazinière, grande table, une table au moins de 20 personnes, de louis, je ne sais pas quoi. Là-bas, c'est des fauteuilleurs en cuir, je ne sais pas combien. Grand télé, grand écran. Personne ne l'aime vraiment ici au Grand Bornand. Enfin, dans les vieilles familles du Grand Bornand qui sont implantées dans le secteur de l'immobilier, c'est plutôt quelqu'un qu'on déteste plutôt que quelqu'un avec qui on fait ce toit. En plus, c'était un noir, un métis, on le surnommait le black, le gros black. Donc, il n'était vraiment pas aimé du tout par les gens du Grand Bornand, les vrais habitants du Grand Bornand. Quelques jours après, on a été justement interrogés par les gendarmes. Ils essayaient surtout de comprendre un petit peu ce qui se passait à ce moment-là et pourquoi on n'avait pas de nouvelles. Les premières investigations, c'est-à-dire par les auditions des membres de la famille et des personnes qui entouraient le couple Flactif-Hortelano, témoignent en fait de difficultés relationnelles avec l'activité professionnelle de Xavier Flactif. Un certain nombre d'artisans avaient beaucoup de difficultés pour être payés dans la construction des promotions immobilières et à contrario, les travaux n'étant pas faits, les clients ayant payé n'accédaient pas à la propriété du bien immobilier. Il a construit sur la propriété sans rien demander. Il a arnaqué tout le monde sur toutes les constructions. Il y avait toujours des problèmes avec tout un tas de monde. C'était vraiment... Du style. Moi, j'ai du style qui finissait pas les trucs, qui payait pas ses ouvriers, que les gens, ils se plaignaient, il avait besoin d'argent. Ah, moi, la vie, il s'est tiré. C'est un coup monté, de toute façon. On vous sent amer, hein ? Ah, ben, c'est une ordure. C'est dommage qu'il ait pas été descendu. On dit de lui que c'est un mauvais payeur, qu'il est acculé par les dettes. On dit de lui que c'est un escroc. On dit de lui qu'il a eu déjà beaucoup de soucis par le passé. C'est une famille qui exerçait déjà dans la Plâne-Calais la fonction de promoteur immobilier. Xavier, lui, le factif était frappé d'une interdiction de gérer. C'était donc Grasier-Lortelanos, son épouse, qui était la gérante de fait. Les services de l'urbanisme ont fait une étude sur lui suite à l'enquête. On découvre qu'il a un patrimoine immobilier à peu près de 6 à 7 millions d'euros et qu'il a, on va être clair, 3 millions de dettes. Il avait une très, très grosse ardoise à la fois à la banque et à la fois auprès du fisc. Par ailleurs, son projet immobilier sur la commune voisine de Manigaud au lieu d'école de la croix-frie était en train de capoter. On a imaginé qu'il ait pu s'enfuir compte tenu des créanciers qui l'avaient à ses trousses, qu'il ait été pris dans une spirale dont il avait atteint le fond et que seule la fuite était une planche de salut pour lui. Par ailleurs, ce qui a accrédité la thèse de la fuite, c'est qu'on a retrouvé le véhicule sur un parking voisin de l'aéroport international de Genève.tran. Donc, c'est vrai que l'hypothèse d'une fuite de la famille est misagée pour fuir justement toutes ces contraintes financières en France. On se dit qu'ils ont bien eu raison de partir et tant mieux. Et s'ils se cachent, c'est parce qu'ils ont peur et parce que c'est pas le moment qu'ils réapparaissent. Nous, de l'autre côté, on ne pensait pas du tout à une fuite. C'est certain qu'elle n'aurait jamais laissé Mario. Soit elle n'aurait jamais fait venir s'il y avait vraiment quelque chose et s'il y avait quelque chose, elle n'aurait pas laissé Mario seul au gros bord. Non, ça, c'est sûr. Beaucoup de gens de la région qui ont pas mal dit de conneries pour utiliser le bon mot. Je comprends juste pas l'intérêt des gens à raconter des bobards sur une famille en plus qui a disparu et qu'on est en train de rechercher. On parlait plus des affaires de Xavier, les gens qui se plaignaient. Moi, je pensais pas à ça. Je pensais où ils étaient. Je voulais savoir où ils étaient. Non, non, j'étais choquée de l'attitude. Ça a encore en plus fait blesser ma mère encore plus, quoi. Malgré les témoignages des habitants, l'hypothèse de la fuite ne convainc pas les enquêteurs. Ils décident de passer le chalet au peigne fin et pour cela font appel à leurs collègues de l'IRCGN. Les experts de la gendarmerie nationale débarquent en Haute-Savoie. Quand ils reviennent dans le chalet quelques jours plus tard pour la deuxième fois ou la troisième fois, donc lorsque le chalet est placé sous scellé, l'un des gendarmes qui était là lors de la première visite au chalet, remarque que certaines choses ont disparu entre sa première visite et cette inspection avec la brigade des recherches. Ils constatent que des ordinateurs ont disparu, des cassettes vidéo ont disparu, quelque chose a bougé dans le chalet. Ce qui accentue encore les présomptions de crimes à ce moment-là. L'IRCGN arrive, passe des jours et des jours enfermés dans le chalet à faire des prélèvements, à révéler des traces. Les enquêteurs passent le chalet vraiment à la brosse à dents. C'est le cas de le dire puisqu'ils vont jusque dans les rayures du parquet pour récupérer des gouttes de sang, récupérer des traces d'ADN. À partir du moment où les techniciens d'abord de la brigade des recherches avaient constaté à l'intérieur du chalet qu'il y avait des tâches brunâtres et des traces qui évoquaient le sang, eh bien, on abandonnait l'hypothèse d'une fuite même si on ne savait pas ce qui s'était passé. Avec l'usage du boostard est observé un certain nombre de traces sanguines qui ont été effacées. et qui ne laissent aucun doute sur le caractère criminel de la situation. Les gendarmes en sont convaincus les flactifs sont morts parce qu'ils ont retrouvé en plusieurs endroits des tâches de sang des cinq membres de la famille flactif et des éclaboussures qui prouvent que ce n'est pas du sang accidentel d'une coupure ou de quelqu'un qui se saigne aurait du nez. Pour la gendarmerie, il y a déjà une scène de crime. Et c'est là que toute l'affaire s'enclenche. Et c'est là que j'allais dire on apprend que Mario, s'il était arrivé une journée plus tôt, il ne serait plus là aujourd'hui. quand je l'ai appris clairement tout de suite j'ai craqué pendant plusieurs heures et après j'ai décidé de me refermer d'avancer entre guillemets sans mécrouler. La découverte du sang par les experts scientifiques marque donc un tournant dans l'enquête. Grâce au Blue Star, ils sont désormais sûrs que la famille n'a pas disparu volontairement. Alain, quel est ce produit et comment fonctionne-t-il ? Alors le Blue Star, c'est un révélateur, un peu comme dans la photographie. ça permet de révéler des traces de sang même extrêmement ténues, même quand on a fait le ménage à fond, même quand on a tout nettoyé à l'eau de Javel. À quand remonte son utilisation dans les enquêtes criminelles ? Alors historiquement, ça s'appelait le Luminol. Ça a été inventé en 1937 mais il a fallu 60 ans pour qu'un ingénieur français du CNRS découvre un moyen d'améliorer le processus puisque le Luminol était un révélateur qui durait très peu de temps et qui détruisait la trace alors que le Blue Star permet de la conserver et surtout d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps et avec des traces beaucoup plus petites. Et aujourd'hui, le Blue Star est utilisé par la quasi-totalité des polices du monde pour découvrir des traces et éventuellement des preuves lorsqu'il y a des éléments biologiques comme le sang. Les enquêteurs vont donc désormais travailler sur une piste criminelle et espèrent trouver sur le lieu du crime des indices qui mèneraient à l'assassin. Les analyses ADN ont révélé non seulement les ADN d'être des enfants de la famille et des parents mais aussi un ADN numéro 3 qui a été relevé à 22 reprises dont 16 fois mélangé à du sang. Sans aucun doute, on a affaire à l'auteur des meurtres qu'ils conviennent identifiés. on n'a pas les corps et on n'a pas de mobile pour l'instant. Des suspects, il y en a. Beaucoup trop. Il y a énormément de suspects. Il y a une très très forte pression qui est mise sur les habitants et les prestataires de services qui travaillaient avec Xavier Flactif et qui se plaignaient de Xavier Flactif. Je les voyais parfois se disputer avec des gens au téléphone ou ce genre de choses mais rien qui puisse laisser penser qu'il allait se passer un truc grave ou qu'il s'était passé un truc grave. L'ambiance était tendue parce que les gens imaginaient mal que l'un des leurs puisse avoir commis un assassinat collectif et la suspicion régnait un petit peu. Donc à ce moment-là on a découvert des ADN il faut les comparer. On sait que c'est un ADN masculin donc par rapport à tous les hommes qui ont été auditionnés en qualité de témoin dans le dossier à peu près 150 vont faire l'objet de prélèvements ADN. Fin juin 2003 jusqu'au mois de septembre tout le village a été passé à l'ADN. excusez-moi de l'expression mais on a demandé à tout le monde de donner son ADN. À ce moment-là tout le monde sent que c'est une affaire exceptionnelle. Tous se prêtent à la convocation par la gendarmerie pour extraire des données. Certains ennemis de Xavier Flactif sont venus à la gendarmerie pour se dénoncer de faits qu'ils avaient pu commettre contre Xavier Flactif. l'un d'entre eux par exemple est venu spontanément dire au gendarme que oui, c'est lui qui une fois avait arrosé le véhicule de Xavier Flactif devant le chalet d'essence. Oui, c'est lui qui avait en partie sillé la balustrade du chalet de Xavier Flactif pour qu'à la moindre pression il s'écroule. C'est extrêmement rare que des gens viennent se dénoncer sur des faits qui peuvent véritablement les incriminer mais la pression était tellement forte que c'était leur seule manière de se dédouaner. Cet ADN s'est révélé être celui d'un voisin tout proche David Otien. David Otien, le voisin de la famille, celui qui au début de l'affaire répondait volontiers aux questions des journalistes. Là, c'est des fauteuilers en cuir, je ne sais pas combien, grand télé. David Otien, vient du nord. C'est ce qu'on appelle peut-être un ch'ti. Il est mécanicien. Il vit en concubinage avec une jeune femme avec laquelle il a deux enfants. Il a plusieurs boulots dans le nord mais la situation n'est pas facile. Il a des rêves de fric, de matériel, d'intégration par la consommation. C'est quelqu'un qui a un certain égoïsme, moi d'abord. Et puis, tout ce qui m'arrive, ça m'est dû. Et puis, ce qui arrive aux autres, ça me devrait m'être dû à moi un peu aussi. Il voit la Savoie comme une opportunité, c'est-à-dire un pays où il sera mieux que dans le nord, où il travaillera plus facilement et où finalement, sa vie familiale s'en trouvera améliorée. Mais c'était un peu surdimensionné comme beaucoup de choses chez lui. À savoir que quand on est mécanicien, c'était son travail, eh bien, on n'a peut-être pas les moyens de s'offrir un chalet au Grand Bornand. Et pourtant, c'était leur intention de s'y installer. Et alors, ils se sont mis en relation avec Xavier Flactif et Graziella Ortolano pour leur louer un chalet. Flactif exige de David Otia et de son épouse qu'il libère les lieux qu'ils occupent pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire pendant les périodes où les appartements se louent plus cher. Et ça finit par mal se passer parce que David Otia a l'impression d'être maltraité et même d'être un peu humilié. Une fois, il y a eu un déménagement qui a été fait la veille ou le matin de Noël. Parce que M. Flactif est arrivé chez eux et il leur a dit qu'il fallait libérer les lieux. Donc, David Otia avait, non sans raison, le sentiment qu'il comptait peu que M. Flactif se jouait de lui. On nous a mis à droite, à gauche pendant un an, un an et demi, enfin un an. Donc, on a fait une dizaine de chalets. Cette espèce de fantasme s'est mis ailleurs parce qu'on ne veut pas regarder les clauses de l'échec, on ne veut pas analyser ce qui s'est passé et voir comment exploiter ce qui reste, quel est l'effort qui attend et qui est nécessaire pour progresser. Ils partent avec l'idée d'un ailleurs merveilleux et ils finissent par penser que tout leur malheur de non-réussite, de non-réussite de cette installation fantasmée est liée à Flactif qui n'a pas joué le jeu. On peut dire qu'il y avait une aversion de David Othiat, d'Alexandra Lefebvre pour le couple Xavier Flactif et Grazia à la Hortolano par rapport au fait qu'il représentait en fait tout ce qu'il voulait avoir et qu'il n'avait pas. D'autant plus que très peu de temps après leur arrivée, Alexandra Lefebvre a été employée pour faire les ménages chez les Flactif et ça ne s'est pas très bien passé. Moi, j'ai travaillé pour eux. Je ne suis pas restée longtemps, je suis restée une semaine. Il y avait toujours des problèmes avec tout un tas de monde. C'était vraiment... Il est autoritaire, il est malhonnête. On a la confrontation de deux trajectoires. La réussite et la jalousie qui est provoquée chez David Autiat par cette insolente réussite. Les gendarmes ont donc un suspect et un mobile. Pourtant, ils n'arrêtent pas tout de suite David Autiat. Selon eux, il n'a pas pu faire disparaître les corps tout seul. Il a forcément un ou des complices pour tenter d'en savoir davantage. il le place sur écoute. David Autiat, il est placé sous écoute téléphonie. On veut savoir qui est cet homme, comment il vit, qui il fréquente parce que la nature du crime est d'une grande violence et surtout d'une intensité qui nécessite certainement plusieurs auteurs. est-ce qu'il y a ils veulent le cerner, ils veulent le verrouiller, donc ils veulent le faire mijoter. Donc ils veulent connaître à la fois ses complices, éventuellement, et connaître ses intentions. David Autiat est en lien avec un ami d'enfance, Stéphane Arremza, qui est marié. Et les deux couples se fréquentent beaucoup. Ils ont chacun deux enfants, ils sont originaire du Pas-de-Calais. Et en plus, Arremza est mécanicien, comme l'est David Autiat, si bien qu'ils s'intéressent tous les deux aux voitures. Enfin, ils ont des intérêts communs, des passions communes. Et les couples se sont mis à se fréquenter, à partager des repas, à partager des sorties. Et le coup Arremza s'est installé en Haute-Savoie quelques mois après l'installation de la famille Alexandre Lefebvre et David Autiat. On peut dire que c'était ce que j'appelle un gang familial. Car outre le fait qu'il s'était installé au Grand Bornand et qu'il travaillait aux alentours, ils passaient quand même leur soirée à voler dans les voitures, à voler des voitures et à faire de la cambriole. Autiat d'un côté, Arremza de l'autre. On a un couple très dominant avec deux personnalités fortes que sont Alexandra Lefebvre et David Autiat et deux personnalités dominées que sont Stéphane et Isabelle Arremza. Et on a la certitude que si crime il y a eu, il y a participé. Avec ce qui s'est passé au mois d'avril, vaudrait mieux se méfier, David. Parce que nous, notre vie, elle peut être foutue en l'air d'un seul coup. Alexandra Lefebvre qui se disputait fréquemment avec son compagnon lui avait dit un jour au téléphone et ça, bien évidemment, ça a été relevé que si ça continuait, elle dénoncerait tout ce qui s'était passé le 11 avril. Bon. Le mystère de la famille disparue au Grand Bornand est en passe d'être résolu. Le couple Flactif et leurs trois enfants ont apparemment bien été assassinés. L'interpellation simultanée de David Ottia et de Stéphane Marenza se déroule sur leur lieu d'emploi. Le coituor a été placé en garde à vue pour confronter les interrogatoires. La garde à vue de David Ottia se passe curieusement bien. David Ottia, comme on dit vulgairement, s'est mis à table moins d'une heure après son arrestation. Donc moins d'une heure après son arrestation, il a commencé à parler. Il a même déclaré, ce ne sont peut-être pas ses mots exacts, mais qu'il se sentait soulagé par cette interpellation parce qu'il pouvait enfin se délester du poids des crimes qu'il avait commis. Le 19 janvier 2003, David Ottia voit à la télé effectivement un reportage sur l'affaire Stranieri qui avait décidé de supprimer des restaurateurs pour s'emparer de leur restaurant. Il s'est dit « on va faire pareil ». Le plan, c'était effectivement d'éliminer la famille Cléactif pour s'emparer d'un chalet. Comme dit l'expert psychiatre, une idée folle commise par des gens qui ne sont pas fous. David Ottia est arrivé quasiment en même temps que les enfants qui rentrent de l'école, quasiment 17h30. L'une des filles va appeler sa mère en disant « Maman, il y a David qui est présent. David est connu dans le paysage. Sa mère lui dit « écoute, on est là dans 20 minutes, il n'a qu'à attendre » et puis voilà. Les trois enfants sont dans la cuisine si je me souviens bien. Il abat d'une balle dans la tête deux des trois enfants. Immédiatement. Le troisième réussit à s'enfuir. Il monte se cacher à l'étage. David Ottia part à sa poursuite. Le découvre dans une chambre. L'enfant est tué avec une bûche de bois. 17h43, alors que les appels précédents ont fait l'objet de réponses au téléphone par les enfants, le téléphone du chalet ne répond plus. à peu près 20 minutes plus tard, c'est Graciela qui rentre. Il va se positionner derrière une porte pour la surprendre, pour la tuer. On parle de coups de feu et potentiellement de coups portés et lorsque Xavier Flactif revient, il rentre dans la cuisine. Il ne sait absolument pas le grand qui vient de se nouer. Il se trouve confronté à David Othiat. Et on sait qu'il s'est battu. Je pense qu'il y a eu un instinct du père qui rentre dans sa maison et qui sent quelque chose. Donc il a réagi tout de suite et que grâce à cette bagarre, David Othiat est tombé sur une table en verre et qu'il a laissé un peu de sang. Et c'est grâce à ça qu'on a découvert l'histoire. Mais après, pendant toute la nuit, on nettoie le chalet, on emmène Stéphane Aranza, le complice qui va bien évidemment prêter main pour pouvoir continuer à faire l'œuvre criminelle. Et il a raconté son histoire en terminant par dire qu'il avait brûlé les corps au roi du Mans après les avoir transportés dans le véhicule Toyota de Xavier Flactif. Les gendarmes se rendent sur place et bouclent complètement le secteur, la forêt où les corps ont soi-disant été brûlés. D'après son audition, il a amené les cadavres ici, dans ce soukou, pour les brûler. Les gendarmes ont déjà retrouvé une importante quantité de minuscules ossements humains. Un travail minutieux a commencé car rien n'est visible à l'œil nu. À l'endroit qu'il avait indiqué, le roi du Mans ont été découverts des fragments de dents, des fragments de vertraibres, des os. Ils ont été carbonisés dans la forêt à 5 km de mètres de thônes. Pour les proches et la famille, on peut dire qu'il y a eu un double traumatisme. Ils apprenaient non seulement qu'ils avaient été tués, mais exterminés, brûlés, complètement anéantis. J'étais au téléphone, mes parents étaient à côté et comment passer le message ? Comment je devais l'expliquer, leur dire que sa fille, ses petits-enfants, avaient été tués et brûlés ? Le mot brûler, c'est extermination totale. Plus de corps, plus rien. C'est à ce moment-là où je me suis dit que ça n'a pas été juste un assassinat de 5 personnes où le mec arrive dans la maison et tue tout le monde. Ça a été un assassinat qui était suivi d'un déplacement de corps, de démembrement et de crémation. Donc là, on était vraiment sur de la haine pure envers tout le monde, en fait. Le lendemain du massacre, ils viennent habiter le chalet qui se situe à côté du chalet de la famille Flactif. Alexandra Lefebvre, elle rêve du chalet face aux pistes. Le lendemain, ils occupent un chalet qu'ils ont toujours voulu. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rentrent dans le chalet et ils se servent. Et on vole tout. On vole jusqu'au téléphone, l'une des puces du téléphone de la famille qu'on retrouve plus tard utilisée par Alexandra Lefebvre. Les deux couples, Othia d'un côté, à Remza de l'autre, sont allés à l'aéroport de Genève et ont déplacé le véhicule sur un parking pour faire croire à une fuite organisée. En garde à vue, Stéphane Arendza, il a reconnu qu'il avait, avec David Othia, volé du carburant pour brûler les corps. C'est ça, l'affaire Flactif. C'est un massacre qui dure sur plusieurs jours. C'est une extermination au sens propre du terme. On veut les faire disparaître et on veut s'approprier les choses qu'ils ont toujours voulu. Stéphane et Isabelle Arendza ont donc imaginé et planifié avec le couple Othia la disparition de la famille Flactif. Alain, comment définit-on la complicité ? Alors, elle est définie par l'article 121.7 du Code pénal qui précise qu'un compli, c'est quelqu'un qui a aidé, participé, ordonné, financé, influé, menacé ou payé pour commettre un crime ou un délit. Mais pour cela, il faut qu'elle ait parfaitement connaissance de la finalité de l'opération. Ce n'est pas seulement aider quelqu'un qui est en fuite sans savoir pourquoi il l'est, c'est aider quelqu'un qui va participer à un crime ou un délit parce qu'on sait qu'il va le faire. Est-ce que le complice risque la même chose que celui qui commet le crime ? Alors, la loi prévoit exactement les mêmes peines mais en fait, au moment du procès et en fonction des éléments de l'enquête, il y a une adaptation en général, les complices sont mieux traités que les auteurs ou à égalité avec les auteurs. Très rarement le sont-ils plus quand c'est un instigateur particulièrement efficace ou en tout cas déterminé. Six mois après l'assassinat des Flactifs, l'enquête est bouclée. Les responsabilités des uns et des autres sont pour les gendarmes clairement définies. Pourtant, juste avant le procès, coup de théâtre, David Autia revient sur ses aveux. Notre client a eu pour simplifier deux versions successives. Une, le temps de sa garde à vue et de sa première comparution dans laquelle il a reconnu avoir commis ce quintuple meurtre. Et ensuite, il a contesté intégralement, formellement, les faits qui lui étaient reprochés. à savoir qu'il n'avait tué personne. Il parle effectivement d'une histoire un petit peu rocambolesque où des individus seraient venus, se seraient débarrassés de la famille, enfin, une élimination dite mafieuse. Il évoque qu'il a été lui-même, en se rendant au chalet, pris en otage par un homme, quelque chose de totalement abracadabrantesque, que cet homme lui aurait imposé de tuer les membres de la famille Flactif pendant le premier temps. Puis plus tard, que cet homme lui-même aurait tué les membres en partie et qu'il aurait été contributeur, il lui aurait imposé de conduire et de charger les corps dans le coffre pour les débrouiller. On n'a jamais retrouvé d'ailleurs son ADN à l'endroit où il avait été blessé et qu'il aurait laissé une trace de sang. Et puis, il y avait beaucoup d'incohérences dans ce récit. Dans la plupart des crimes, à part les vrais pervers qui sont organisés rien ne pour tuer, ceux qui ont une petite encore idée d'eux-mêmes et une petite pointe d'empathie sont capables de mensonges entre guillemets extraordinaires ou de dénis de la réalité extraordinaire pour sauver leur honneur et pouvoir continuer à se regarder dans la glace. Je ne l'ai pas fait, dit l'honneur, je l'ai fait, dit la mémoire et c'est la mémoire qui s'efface. Dans leurs auditions, aussi bien Alexandra Lefebvre que le couple Arenda, eh bien, énonce la façon dont il lui avait raconté les choses. Donc, sa version n'était pas plausible avec les déclarations de ses comparses et avec les analyses scientifiques qui avaient été faites. Les suspects, lorsqu'ils sont entendus, non seulement ont le droit de mentir, mais ils vont le faire. Alors que le chalet a parlé, les murs ont parlé, les sols ont parlé, les tables ont parlé, elles ne peuvent pas mentir. Dans l'actualité judiciaire, l'ouverture devant la cour d'assises de Haute-Savoie du procès de David Otia et de Tomplice présumé, il doit répondre, vous le savez, de l'assassinat de la famille Flactif. Ce procès est ornant par le nombre de victimes, par le mode opératoire, par le contexte dans lequel il s'est déroulé, de jalousie, de relations assez complexes entre Xavier Flactif, David Otia et sa compagne Alexandra Lefebvre. J'avais besoin de voir c'est qui, de les voir en chair, voir les personnages, de les fixer dans les yeux et de me dire qu'ils l'ont vu, ils ont vu le regard de ma soeur la dernière fois. Je n'ai fait que fixer pendant trois semaines parce que j'avais besoin de les fixer. J'avais besoin de comprendre et d'être dans la réalité que c'était des gens. Je n'arrivais pas à me dire comment on peut faire un truc pareil. Et c'est là où on bascule et qu'on se dit mais non, ce n'est pas de la haine contre Xavier Flactif, c'est de la haine contre la famille Flactif, contre la réussite Flactif. je me suis retrouvé au milieu du tribunal sur un pupitre où je l'ai regardé dans les yeux en disant que tout ce qu'on voulait c'était de savoir la vérité, pourquoi, comment, on n'a jamais rien eu. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit il n'y aura pas une lampe de versée, je vais rester droit sur mon siège et je ne montrerai aucune faiblesse devant OTS et ses complices. On est en défense d'une accusation de quintuple assassinat et d'association de malfaiteurs aux côtés d'un justiciable qui conteste les faits qui lui sont reprochés. Il était présent à ce procès et pour cause puisque c'était le sien. Il tenait sa place c'est-à-dire qu'il expliquait mais il tenait aussi toute sa place c'est-à-dire qu'il entendait se défendre. David Othiat pendant le procès il a une forme d'arrogance c'est-à-dire qu'il tient tête et il s'en tient à sa version totalement rocambolesque quelque chose à une situation à laquelle personne ne croit pas même lui a priori et ça a été sa défense jusqu'au bout mais toujours avec des versions totalement différentes les unes des autres mais qui reposent sur ce schéma global. Sans hésitation la compagne de David Othiat accuse il m'a dit qu'il avait tué les enfants puis les parents et puis elle savait tout des intentions de son compagnon tuer les flactifs pour prendre le chalet. Ces co-accusés avaient eux aussi le même souci de se défendre chacun avait sa croix si j'ose dire mais c'est vrai que et ça rendait le procès aussi de ce point de vue relativement singulier c'est que certains des des coups au sens métaphorique du terme provenait aussi quelquefois du boxe lui-même. Lorsque Stéphane Arenza le supplie avec insistance de dire la vérité de dire la réalité David Othiat restera complètement absent et étranger à cette supplique. A 14h la cour revient pour donner une dernière fois la parole aux accusés j'ai pas tué la famille Flactif dit David Othiat et il se rassoit je m'excuse pour tout le mal que j'ai fait dit sa compagne Alexandra Lefebvre difficile moment pour les familles touchées. C'est la haine qui a animé tout le long David Othiat donc pour lui il n'a pas de remords il n'a pas de regrets pas de repentir actif les enfants sont morts c'est les enfants qui ont l'âge des siens ils n'expriment aucun regret et ça c'est extrêmement douloureux. A la fin des trois semaines lorsqu'on approchait du verdict et je crois même pendant le délibéré nous avions décidé en accord avec les familles des victimes de leur remettre les restes des corps des victimes. Le souvenir qui m'a le plus marqué au procès ce n'était pas pendant le procès même c'est quand on a récupéré les restes de ma mère mes frères et soeurs et de Xavier où on s'est retrouvé dans une pièce avec des boîtes en plastique c'est ce qui a été le plus marquant. David Othiette a été condamné à la réclusion perpétuelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté pour ce qu'il a commis. Stéphana Remza complice a été condamnée à 15 ans de réclusion Isabelle Remza a eu 7 ans d'emprisonnement Alexandra Lefebvre a 10 ans c'était le maximum qu'elle pouvait prendre au niveau de l'infraction d'association de malfaiteurs j'avais dit à l'audience d'ailleurs que c'était le minimum qu'elle mérite. On peut pas pardonner on peut pas comprendre de toute façon c'est je veux dire ils m'ont pas volé un petit pain ils m'ont pris ils m'ont pris une partie de ma famille et ça finalement on peut pas le pardonner. C'est une destruction totale d'une famille complète c'est Mario qui grandira jamais avec sa mère qui n'a pas pu grandir avec sa mère qui n'a pas pu voir ses sœurs grandir son frère on est obligé de vivre comme ça. Pour l'avenir j'espère avancer et puis avoir une vie qui aurait pu rendre fière ma mère si elle était encore là. Stéphane et Isabelle à Remza ainsi qu'Alexandra Lefebvre ont purgé leur peine et sont aujourd'hui libres. Seul David Otia est encore en prison quant à Mario le fils aîné de Graziella il est aujourd'hui en couple et espère bientôt fonder une famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada